Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On va continuer dans l'apprentissage de surat al-Rashiyah. Je rappelle qu'il est très important de réviser quotidiennement. Et masha'Allah, vous avez la possibilité de réviser, étant donné que vous faites 5 prières par jour. Donc dans chacune de vos prières, vous pouvez réciter tout ce que vous avez appris depuis le début. Jusque là, nous avons appris surat al-Mulk et surat al-A'la. Et maintenant, on passe à surat al-Rashiyah. On a fait le premier verset dans le cours précédent. Et on continue maintenant. Donc il y a deux règles que nous allons voir dans ce verset-là. Et ces deux règles, bien sûr, on les a toutes vues. On a vu les règles principales dans l'apprentissage de surat al-A'la, dans la playlist sur surat al-A'la. Et on les avait vues également dans la playlist de surat al-Mulk. Donc là, c'est censé être une révision. Nous avons ici un tenuin. A chaque fois qu'il y a un tenuin ou un nun avec sukun, on sait qu'il y a une règle qui va s'appliquer en fonction de la lettre suivante. Or, la lettre suivante, c'est un ya. Et quand nous avons un tenuin suivi d'un ya, on sait que le ya fait partie des lettres yarmouloun. Les six lettres, c'est celle-là, la première. Et les lettres yarmouloun, c'est les lettres du hydrame, c'est-à-dire de la fusion. Donc, on va faire fusionner le tenuin dans le ya. Maintenant, le hydrame, la fusion, est en deux catégories. Il y a la fusion avec une runna et il y a la fusion sans runna. La fusion avec une runna, c'est pour les quatre lettres yanmu et la fusion sans runna, c'est pour le la et le ra. Le ya fait partie des lettres yanmu, donc c'est avec runna. Ça veut dire que la fusion, elle ne va pas être complète, totale, de sorte à faire disparaître totalement toute trace du tenuin. Non, on va garder une trace du tenuin par la runna, qui est le nasiment, le son qui sort du haïchoum, du haut du nez. Ça donne... Donc, on fait fusionner le tenuin, on ne le prononce plus le tenuin. On ne va pas dire wujuhun. La langue ne va pas toucher le palais du tout. On va faire fusionner. Et donc, le tenuin va fusionner dans le ya, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire wujuhuia, wujia, en ne laissant plus aucune trace du tenuin. Mais on va garder la trace du tenuin dans la runna avec le nez. Wujuhuia. Forcément, on va rester plus longtemps sur le ya, parce que le tenuin est entré dans le ya. Je le dis de manière... par abus de langage. Le tenuin, il entre dans le ya, donc ça fait une double lettre. Donc, c'est comme s'il y avait une shadda sur le ya. Wujuhuia. Et en même temps, je fais le son avec le nez. Wujuhuia. Yawuma ivin. Yawuma ivin. Yawuma ivin. Ça, c'est un i. Avec le support du ya, mais nous avons la hamza, qui indique que c'est la lettre hamza que l'on doit prononcer ici. I. Yawuma ivin. Yawuma ivin. Wujuhuia. Yawuma ivin. Et après, nous avons Khochi'ah. Et la deuxième règle, c'est celle-là. Nous avons un tenuin. Qui dit tenuin, dit qu'il y a une règle à appliquer en fonction de la lettre d'après. Or, la lettre d'après, c'est un Kha. Et le Kha fait partie des six lettres du I. I. C'est-à-dire le fait de faire apparaître la lettre. Les six lettres de la gorge. Le Kha. Les six lettres de la gorge, ce sont la hamza, le H. Le H. Le Ayn. Le Kha. Et le Rhayn. Donc, on va prononcer normalement le tanouin. On fait apparaître. I. Zhar, ça veut dire faire apparaître. On fait apparaître le tanouin de façon normale. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur ici. On dit On ne dit pas Non, on prononce normalement. D'accord ? Donc, répétez après moi. Wujouhun Wujouhun Yawma'idhin Khashi'ah Wujouhun Yawma'idhin On n'oublie pas. Il y a une fusion. Donc, on reste appuyé sur le Ya et en même temps, on fait la runnah. Wujouhun Yawma'idhin On ne dit pas Yuma Comme certains, ils vont vite Ils disent Non Il y a le Ya et après, il y a le Waw avec ce Koun Yaw Wujouhun Yawma'idhin Allez-y Wujouhun Yawma'idhin Wujouhun Yawma'idhin Maintenant, récitez en même temps que moi. Wujouhun Yawma'idhin Wujouhun Yawma'idhin Wujouhun Yawma'idhin Wujouhun Wujouhun Yawma'idhin Wujouhun Yawma'idhin Attention, on ne prolonge pas le HOU On ne dit pas Wujouhun Yawma' Non, on passe du HÀ directement au YÀ en faisant une runnah en même temps Wujouhun Yawma'idhin Wujouhun Yawma'idhin Wujouhun Yawma'idhin Wujouhun Yawma'idhin Yawma'idhin Wujouhun Yawma'idhin Alors là, on a un Tanwine Sauf que le Tanwine, dans le Qur'an, des fois il s'écrit comme ça Deux Dammah Et des fois, il va s'écrire comme ça Dans les deux cas, c'est un Tanwine Dammah Et, comme pour Al Ghashiyati Ici à la base c'est Yawma'idhin Sauf que, comme on s'arrête dessus, on s'arrête sur un H avec Soukoun. Kho, Shihah, à vous. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Le Kho est emphatique. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Là, on a un alif, on l'oublie pas. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Récitez en même temps que moi. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Kho, Shihah. C'est pas Kho, Shihah. C'est pas Kho, Shihah. C'est pas un H, c'est un Aïn. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Kho, Shihah. Oujuhun yawma'idhin. À vous. Et là, on reprend de là, juste pour faire la liaison ici. Yawma'idhin Kho, Shihah. Yawma'idhin Kho, Shihah. Yawma'idhin Kho, Shihah. Maintenant, on va faire tout le verset. Oujuhun yawma'idhin Kho, Shihah. À vous. Oujuhun yawma'idhin Kho, Shihah. Oujuhun yawma'idhin Kho, Shihah. Ensemble maintenant. Oujuhun yawma'idhin Kho, Shihah. 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 On reprend depuis le début. bismillahirrahmanirrahim allez ensemble هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة Abonnez-vous, activez la cloche, partagez à votre entourage, partagez dans vos réseaux et soyez vous-même un maillon dans cette chaîne afin d'inciter et d'aider les autres à apprendre le Coran par cœur subhanarabbika rabbil'izzati amma yassifoun wasalamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil'alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh